et salut tout le monde aujourd'hui on va encore parler de One Piece Fighting Pass parce qu'on a eu de bonnes nouvelles comme je vous l'ai annoncé sur l'onglet communautaire YouTube la sortie officielle est prévue pour Android le 22 avril concernant iOS c'est le 27 avril le 27 mai excusez-moi le 27 mai du coup on va aborder les sujets comme vous l'avez vu on est sur le Discord global de One Piece Fighting Pass et on a pas mal de news qui ont été assez croustillantes on va directement démarrer ça du coup j'ai fait une traduction sur mon téléphone donc si j'ai pas mes yeux arrivés sur la caméra c'est normal du coup on va en premièrement parler de ce qu'on aura sur la prochaine bêta avant toute chose avant toute chose la prochaine bêta ce sera une open bêta qui sera directement accessible à tous les joueurs Android et qui va nous permettre de garder nos données donc on pourra bien trahir le jeu du coup on démarre par rapport au premier point comme vous le voyez ici l'angle de vue de la bataille a un effet impactant sur l'expérience de jeu de nombreux joueurs l'équipe donc les développeurs ont décidé de régler ses problèmes et d'optimiser tout simplement la caméra donc l'angle de vue comme vous le savez sur One Piece Multi-Rush là je parle bien de One Piece Multi-Rush on avait énormément de problèmes concernant la caméra et d'ailleurs on en a toujours parfois parfois elle est si bien un joueur qu'on n'a pas décidé de focus ce joueur parfois elle change d'angle alors qu'on a rien demandé parfois ça frise, ça lag et tout donc ils ont décidé pour One Piece Lighting Pass de se focaliser sur ça n'oubliez pas que ce problème là est très récurrent sur les jeux mobiles FPS, TPS et tout ce qui tout simplement touche à une caméra automatique ou manuelle et par la suite ils vont également corriger les bugs concernant certaines compétences qui qui tout simplement enfin mécanismes de compétences plus des compétences qui étaient virouillées lors des combats enfin qui étaient tout simplement bloqués qui ne pouvaient pas être utilisés En deuxième point, la coopération du rôle a été confirmée très tôt par rapport aux voix mais pour diverses raisons seule une partie de la version du test a été implantée et le CV sera ajouté lors du test public je répète le test public tout simplement se déroulera le 22 avril dans moins d'un mois Troisième point, au niveau du gameplay, bien que la version de la beta, enfin l'ancienne version avait un système de PVP et un gameplay de guide, de nombreux joueurs disent encore qu'il ne suffit pas qu'il ne suffit pas au jeu, qu'ils voudraient davantage de contenu dans le jeu et donc ils ont décidé que par la suite, lors de l'ouverture de la bêta ouverte il rendrait le jeu largement plus amusant et moins ennuyant pour tout simplement s'agissaire le besoin des clients et des joueurs Quatrième point, en termes d'art nous faisons une optimisation continue c'est à dire qu'ils améliorent les personnages, les graphismes, le décor, les compétences, les effets, sûrement la musique, les voix, etc. Nous pensons que les joueurs qui ont participé à plusieurs tests peuvent ressentir l'amélioration de nos détails et du nombre de visages donc le chara design comme je l'ai dit juste avant une fois le jeu lancé, nous continuons à améliorer les modèles, réduire le degré de froid de chacun et également quelque chose que nous avons envisagé Nous espérons aider tout le monde à alléger, à pouvoir jouer à ce jeu dans le plus grand de satisfaction si je n'ai pas de bêtises Concernant la question la plus posée, cette fois-ci on passe directement sur ça Cette fois, je n'ai pas traduit parce que c'est facile à comprendre Et c'est moins long, c'est surtout moins long à traduire Du coup, la question la plus critique qui ne peut pas être ignorée Quand est-ce que sera disponible la bêta ? La bêta ouverte est très très proche C'est tout simplement un rêve passionné que chacun d'entre nous chérit depuis plusieurs années Et on peut plus attendre pour partager ça Le temps spécifique sera annoncé le plus tôt possible S'il vous plaît, faites attention S'il sera annoncé sur le comité communitaire officiel et le groupe QQ Qui va révéler tout simplement un maximum d'informations et d'activités concernant ce jeu Nous vous invitons à attendre le moment venu pour cette bêta Très intéressant pour toutes ces news Maintenant, on va passer aux méthodes de préinscription Du coup, la façon de se préinscrire est simple Je vais vous mettre le lien en description Comme vous voyez, c'est la version chinoise Il ne faut pas taper One Piece Fighting Pass Mais le jeu avec les caractères chinois et l'écriture chinoise De toute façon, je vous mettrai le lien en description Vous avez juste besoin de vous préinscrire ici Depuis votre téléphone ou depuis votre émulateur Par la suite, je pense qu'on aura besoin de, comme ils l'ont dit, de QQ Weibo Donc Weibo, c'est un autre réseau social Par contre, Weibo, c'est très complexe pour créer son compte Et même pour se connecter Le plus simple à l'heure actuelle, c'est WeChat WeChat, c'est, vous avez juste besoin de votre numéro de téléphone Vous avez juste besoin de votre numéro de téléphone Et une email, c'est tout Donc, on va directement passer sur WeChat Donc, vous pouvez passer directement par, tout simplement, le Play Store pour l'installer Et une fois que vous êtes dessus, on va vous demander de mettre votre numéro d'où vous venez Enfin, de mettre le code le plus 33, plus votre numéro de téléphone Par la suite, si vous voulez mettre votre adresse mail pour avoir une sécurité à double facteur, vous pouvez la mettre Je pense avoir résumé Ah oui, d'ailleurs, on a atteint les 9 millions de préinscriptions sur le jeu Ce qui fait que, tout simplement Tout simplement On va avoir toutes les récompenses de préinscriptions Du coup, on a 400 000 personnes qui attendent le jeu Et 400 000, enfin, 400 000 personnes qui suivent Enfin, qui vont DL, le jeu de 415 000 personnes qui vont Qui vont tout simplement 415 000 qui Et qui vont DL, qui vont télécharger Et 415 000 qui suivent les infos Donc, la note est plutôt bonne On est sur un 9 sur 10 Et c'est très bon pour la suite Sur ce, ciao Et à la prochaine Peace